bonjour à tous bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà ce matin chers amis on redémarre une nouvelle semaine tous ensemble et on se retrouve pour votre tirage à sentimentale pour vous faire ce tirage je vais utiliser plein de choses déjà en carte de base je vais utiliser l'oracle des expressions qui est un oracle auto édité de je sais plus qui à chaque fois c'est une galère là moi je l'ai mis dans une boîte plastique mais il arrive dans un pochon il me semble c'est de l'anashine voilà c'est de l'anashine là ce petit oracle des expressions ensuite on va faire un tirage à neuf cartes avec le line of love oracle qui est un oracle auto édité de la boutique et si là c'est pareil est ce que j'ai l'auteur ou non c'est pour ça que moi mes cartes je mets de qui sait parce qu'après on ne sait plus bon ben c'est celui là voilà il ya le petit livret donc le line of love oracle c'est d'irène rust voilà c'est un oracle pareil normalement s'il est encore disponible que vous pouvez retrouver sur eti parce que c'est de l'auto édité et on terminera avec un une petite carte de fin avec le petit oracle des guinances étoilés de carrelia mena et ça c'est du mass market vous pouvez le retrouver très 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 facilement ouais petit lapin allez on est parti on va voir déjà là dans quelles énergies sentimentales on est et puisque les guides on va vous dire à ce niveau là on va déjà aller prendre notre carte de base tac tac allez c'est parti alors les guides s'il vous plaît donc quelle expression là pour l'amour ah bah ça a volé tout de suite mais il y en a deux à on prend les deux bon bah ok alors on a la première veiller au grain ok et être né sous une bonne étoile bon alors vous êtes sur des sous des énergies de protection en fait en vraiment là il ya vos guides qui vous protègent au niveau sentimental qui veille au grain pour pas que vous vous trompiez de chemin donc ça c'est plutôt c'est plutôt intéressant les guides sont en train de me dire également qui veille au grain par rapport au parcours d'âme donc les âmes sœurs les flammes jumelles voilà ce genre de choses vous inquiétez pas les liens sont protégés s'ils sont en train de veiller au grain également par rapport à votre parcours sentimental mais vis-à-vis du partenaire de vie il n'y a pas forcément besoin d'un lien d'âme en tout cas vous êtes protégé on est dans des très très belles énergies ils veillent au grain pour que vous n'ayez plus pour que vous vous pour que vous ne vous trompez trompiez plus de chemin mais également que vous puissiez évoluer tranquillement en tout cas là il peut y avoir des rêves également très significatifs ce seront vos guides qui vont essayer de vous parler à travers vos rêves il peut y avoir des connexions d'âme des rêves partagés avec la personne de votre coeur avec votre autre mais en tout cas là on est plutôt dans des énergies où vous êtes protégé au niveau sentimental vous la personne de votre coeur votre autre je partirais plutôt quand même sur votre autre mais votre autre peut être également votre partenaire de vie ok et la personne de votre coeur c'est pas incompatible bon bah super déjà vous êtes voilà vous êtes protégé il y a l'univers qui veille au grain vos guides qui veillent au grain bon bah super allez on va se faire un petit tirage à 9 cartes on va voir un petit peu là quelle belle histoire d'amour les guidons vous comptez ce matin alors les guides s'il vous plaît pour cette reprise de semaine quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous compter ce matin vous veillez au grain et on vous en remercie c'est merveilleux merci 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 alors quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous compter ce matin celui-là faut que je le rebrasse bien parce que ça fait un petit moment en fait que je l'ai pas utilisé alors les guides s'il vous plaît quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous compter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo alors on a le voyage ouais vous êtes en plein voyage vous êtes en plein voyage l'un vers l'autre vraiment alors ça peut rejoindre les parcours d'âme mais ça peut également être un message pour les célibataires on est en train de vous dire que là ouais on parle de retour aussi il peut y avoir un retour là de l'être aimé il y a quelqu'un qui est sur le chemin du retour pour les célibataires vous en allez et cette personne la prochaine histoire d'amour est sur le chemin d'accord c'est en train d'arriver bon bah c'est bien ça ça c'est bien mais ça reste des messages annexes pour l'instant alors les guides s'il vous plaît donc montrez nous un petit peu là quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous compter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo que va-t-il se passer pour eux au niveau sentimental bon j'ai pas d'autres messages annexes et ils me demandent de m'arrêter donc je vais procéder à la coupe alors on retrouve cette histoire de voyage et bon il y a une notion de guérison d'accord là vous avez peut-être eu le coeur blessé brisé dernièrement et on est sur le chemin de la guérison il y a vraiment vos guides qui sont en train de veiller au grain donc il y a une guérison émotionnelle qui va avoir lieu est-ce que c'est vous est-ce que c'est la personne de votre coeur mais en tout cas il y a une guérison à ce niveau là d'accord pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant vous êtes aimé vous êtes aimé de l'univers vous êtes aimé de vos guides n'en doutez pas on n'est jamais seul on n'est jamais seul on peut on peut être célibataire oui certes on peut être rejeté pour nos différences oui ça c'est pas grave non plus mais on n'est jamais seul en réalité voilà on peut être seul dans la matière mais en réalité on ne l'est jamais nos guides nous accompagnent toujours ok donc voilà donc ils tiennent à vous dire que vous n'êtes pas seul et qu'ils travaillent à votre guérison l'archange Raphaël qui se manifeste à moi n'hésitez pas à lui demander en guérison d'accord les coeurs brisés les coeurs blessés n'hésitez pas à faire appel à l'archange Raphaël pour qu'il vous aide à guérir émotionnellement d'accord donc n'hésitez pas voilà il vient d'intervenir là il vient de vous transmettre le message à travers moi mais pour qu'il puisse intervenir il faut en faire la demande l'univers est soumis à notre libre arbitre si on ne demande rien on ne reçoit rien ça fonctionne comme ça c'est les affirmations positives la loi d'attraction mais également faire les demandes et faire les demandes pour soi on n'inclut pas le libre arbitre de quelqu'un d'autre parce que si l'autre n'est pas d'accord l'univers ne pourra pas accéder à la demande voilà ok alors les guides s'il vous plaît quelle belle histoire d'amour l'avez-vous à nous compter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo j'en profite pour vous dire là pendant que je pose des cartes et je le fais toujours au même endroit donc si ça vous intéresse pas et bien vous passez de quelques secondes de quelques minutes mais je vous remercie par avance et pour celles et ceux qui écoutent tout de l'anneau et bien je vous fais une spéciale dédicace merci tous ceux qui écoutent du début jusqu'à la fin message de l'anneau alors sous cette vidéo vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi le lien de ma seconde chaîne youtube l'œil qui voit tout qui est aussi une chaîne de voyance je vous invite à aller vous promener sur les onglets d'aller voir les différentes vidéos là il y en a une cinquantaine là maintenant de vidéos donc parce qu'elle existe depuis le début de l'année donc n'hésitez pas à aller voir tout ça je travaille là-bas d'une manière complètement différente mais néanmoins ça peut vous apporter de sacrées réponses d'accord ? pardon sous cette vidéo vous pouvez également retrouver mon lien Instagram Instagram il y a un astrolove le lundi c'est une petite vidéo d'une minute trente qui vous donne un petit peu la tendance énergétique sentimentale pour les douze signes astrologiques il y a les lives le mercredi une fois à 13h une fois à 18h mais je l'annonce le lundi lors de l'astrolove lors du réel il faut écouter aussi jusqu'au bout si en général je le fais en fin de vidéo et puis sous cette vidéo vous pouvez également retrouver le lien de ma boutique en ligne les oracles de l'anneau voilà allez on est parti alors qu'on démarre avec quoi ? on démarre avec des énergies positives qui vous arrivent droit dessus qui vont guérir des blessures émotionnelles que ce soit pour vous que ce soit pour la personne de votre cœur il y a des choses qui vont guérir vraiment soyez dans l'accueil ils veillent au grain ils veillent au grain ils font en sorte là que vous ne trompiez plus de chemin que vous ne soyez plus blessé au niveau sentimental d'accord ? donc là il y a des énergies vraiment très positives des énergies de guérison des énergies de transformation de métamorphose c'est ce qu'on est en train de me dire il y a peut-être quelqu'un là il y a peut-être la personne de votre cœur qui est en train de se métamorphoser c'est possible qui lâche enfin l'ego les idées les schémas de pensée limitant voilà ce genre de choses mais en tout cas il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous au niveau sentimental ça peut être une bénédiction ça peut être une nouvelle rencontre ça peut être le retour de quelqu'un c'est vaste c'est très vaste d'accord ? donc je ressens qu'il peut y avoir des retours de l'être aimé vraiment voilà mais il peut y avoir des nouvelles rencontres également ok ? mais en tout cas il y a quelque chose il y a une transformation positive les énergies se calment enfin merveilleux parce que dis donc elles ont été brassantes alors l'histoire d'amour c'est en cours alors il y a la notion de travail oui certes mais c'est aussi du développement personnel que ce soit pour vous ou que ce soit pour la personne de votre coeur l'histoire d'amour peut avoir lieu au niveau de votre travail vous allez peut-être rencontrer cette nouvelle personne grâce au travail vous connaissez la personne de votre coeur grâce au travail au milieu professionnel ça c'est possible mais il peut y avoir également là une notion de développement personnel de travail sur soi-même également donc là prenez ce qui résonne le plus pour vous parce que vraiment c'est plutôt large ça va concerner là ces ondes positives ça va concerner vraiment un bon nombre et dans des cas très 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 différents bon bah c'est chouette enfin bon il y a l'ordre il y a de l'ordre il y a un retour d'équilibre en tout cas si on part alors que ce soit le retour de quelqu'un ce serait dans une idée de donner et de recevoir en parfait équilibre d'accord donc vous aurez peut-être un petit peu moins cette sensation que ce soit toujours vous qui donnez sans jamais rien recevoir en retour pour info et pour rappel l'amour c'est gratuit la tendresse c'est gratuit les caresses c'est gratuit les mots doux et gentils c'est gratuit la bienveillance c'est gratuit on n'a pas besoin d'être millionnaire pour offrir tout ça et ça a une valeur inestimable voilà bon celle-là elle est glissée il y a vraiment une idée quand même de là de retour à l'équilibre et le véritable amour c'est le donner et le recevoir s'il n'y en a qu'un qui donne ça ne peut pas fonctionner si l'autre ne reçoit rien mis à part des reproches mis à part c'est à toi de te remettre en question et nanani et nanana ça ne peut pas fonctionner ça ne peut pas fonctionner ce n'est pas possible franchement ce n'est pas possible donc là on a vraiment une idée quand même de recevoir des très très belles énergies qui va favoriser un retour à l'équilibre ça peut être vous ça peut être la personne de votre coeur ça peut être les deux il peut y avoir une très très belle rencontre on est en train alors pourquoi ces énergies positives vont arriver déjà parce que vous êtes guidé et les guides veillent au grain et veillent à votre bien-être ça c'est une évidence mais pas seulement mais pas seulement il y a aussi parce que vous avez travaillé sur vous-même vous êtes enfin voilà vous pouvez être fier de vous et donc vous allez en recevoir les bénédictions un beau cadeau de la part de l'univers que ce soit le retour de l'être aimé qui se sera complètement métamorphosé ou que ce soit une nouvelle rencontre mais en tout cas ça va se faire dans un juste retour des choses pour vous récompenser du travail personnel que vous avez eu sur vous-même voilà vous avez des merveilleux on aime bien puis on a du maître nombre là on a du 55 alors ah bon il y a pu y avoir de la colère vraiment vous avez peut-être fait comme une de mes copines qui va se reconnaître et puis après elle m'a eu au téléphone elle s'est calmée qui a pesté contre l'univers en disant c'est quoi ce brin-brin j'en ai marre j'en ai marre de tomber des sales coups au niveau sentimental et puis jusqu'au moment où je lui ai dit mais t'as pas à te remettre en question ça s'est mieux passé une fois qu'elle m'a eu au téléphone ça a été mieux mais là vous avez peut-être été franchement en colère c'est-à-dire vous avez peut-être donné énormément à la personne de votre coeur et très honnêtement il y a eu quelque chose d'injuste à votre égard bon là il va avoir un juste retour d'équilibre peut-être que cette personne elle est en train de se remettre en question tant mieux c'est bien faire tomber l'ego c'est une preuve de courage elle est là la force c'est le courage et elle est là la sagesse se maintenir dans son ego c'est pas faire du tout preuve de sagesse pas du tout mais pas du tout du tout du tout donc là on peut avoir quelqu'un clairement qui s'apaise qui revient dans des énergies positives qui travaille sur lui-même sur elle-même bon au plus ça va au plus ça peut s'orienter vers le retour de l'être aimé qui s'est calmé merveilleux merveilleux mais il y a eu de la brouille pour un véritable engagement vraiment là et dans un engagement qui est équilibré mais il y a eu de la brouille là dans les couples il y a eu des vraiment il y a eu de la brouille avec la personne de votre cœur les énergies s'apaisent tout le monde a travaillé sur soi c'est vraiment ça de toute façon en général dans les disputes et on va remettre l'église au milieu du village dans les disputes il y a tout le monde à se remettre en question tout le monde voilà est-ce que ça a été mal interprété est-ce que ça a été mal compris est-ce que vous parlez pas la même langue ils vous font un décodeur est-ce que enfin voilà il y a toujours voilà mais tout le monde a montré des griffes tout le monde a hérissé le poil tout le monde a craché comme le chat enfin voilà donc il y a un retour d'apaisement il y a un retour de l'être aimé c'est peut-être vous qui allez revenir de manière équilibrée dans la personne dans la vie pardon de la personne de votre coeur en tout cas on s'en va quand même vraiment vers un retour un retour au calme alors au niveau des énergies de manière générale et les célibataires vont être heureux de savoir que là il y a pas mal de choses qui sont guéries il y a pas mal bon il y a peut-être des choses là maintenant vous allez savoir dire non en fait à ce qui ne vous convient plus amis célibataires là le travail sur vous-même vous l'avez fait vous connaissez vos limites il y a des choses qui vous hérissent le poil clairement moi par exemple c'est l'injustice je ne supporte pas l'injustice et si on se montre injuste avec moi je me casse je me casse je ne supporte plus je ne supporte plus l'ego surdimensionné également les champions du monde et les rois de la mauvaise foi je ne supporte plus ça me mérisse le poil voilà que l'autre passe sa vie à rejeter la faute pour ne pas avoir sur quelqu'un d'autre pour ne pas avoir à se remettre en question moi mon parcours j'ai passé ma vie à me remettre en question et je ne veux plus de ça dans ma vie et ça me hérisse le poil et je me casse de là mais clairement clairement je ne supporte plus et je ne supporte pas l'injustice je suis hyper sensible donc je ne supporte pas l'injustice et s'il s'avère qu'on est injuste avec moi ça a du mal à passer ça a du mal à passer et en général bon après j'ignore en paix je ne cherche pas à avoir des nœuds karmiques avec qui que ce soit et j'ignore en paix mais là pour nos amis célibataires je vous comprends tout à fait il y a des choses maintenant ça vous hérisse le poil et vous savez dire non vous connaissez vos limites vous savez ce que vous voulez ce que vous ne voulez plus et quand bien même ma personne elle est jolie elle est attrayante en face oui certes mais si vous repérez quelque chose un défaut qui vous hérisse le poil chez l'autre et que c'est rédhibitoire vous saurez dire non vous saurez dire non vous allez arrêter de vous sacrifier vous allez arrêter de faire des efforts pour des gens qui ne se transformont jamais de toute façon mais on n'est pas là pour transformer les gens c'est le principe de l'amour absolument inconditionnel on arrive l'autre il est comme ça est-ce qu'on l'aime pour ce qu'il est avec ses qualités avec ses défauts ou est-ce que si à partir du moment on veut commencer à changer des choses chez l'autre c'est pas bon c'est pas bon l'autre il doit faire son chemin tranquillement il doit aller vers sa vérité on n'est pas là pour transformer qui que ce soit et on n'est pas là et l'autre n'est pas là pour nous transformer non plus bah non il nous prend tel qu'on est voilà clairement ça fonctionne comme ça donc là donc là on est en train on est en train de vraiment vous annoncer qu'il y a un beau travail de fait sur vous même que ce soit pour les couples où vous êtes en brouille bon bah là ça va revenir vers un engagement il y a le retour de l'être aimé tout le monde a travaillé de part et d'autre tout le monde met de l'eau dans son vin tout le monde fait tomber l'ego tout le monde s'est remis en question voilà mais de part et d'autre ça s'est remis en question bon bah là j'ai peut-être été un petit peu trop piquante bah là j'ai peut-être été un petit peu trop susceptible et bah là j'ai peut-être dit des mots qu'il fallait pas voilà mais l'autre aussi en parfait équilibre donc chacun reconnaît cet homme mais ça c'est merveilleux c'est l'équilibre c'est l'équilibre donc il peut y avoir vraiment des retours de l'être aimé parce que vous avez travaillé l'un et l'autre sur vous même et amis célibataires là on est en train de vous dire là maintenant comme vous savez ce que vous voulez ce que vous ne voulez plus et que vous êtes vous avez bien travaillé sur vous même vous connaissez vos limites vous savez désormais ce qui vous convient ou non et bien il y a un véritable engagement qui arrive donc c'est pour ça c'est très large et il veille au grain vous vous tromperez plus on a des énergies de base là avec veiller au grain et être né sous une bonne étoile d'accord donc c'est à dire d'être guidé par le bon guide c'est un petit peu ça bon allez on va poursuivre alors ouais il y a eu de la perturbation il y a eu de la perturbation mais il y a eu beaucoup de perturbations cet été cet été ça a été hyper brassant vraiment et là il y a un retour au calme au niveau des énergies d'accord mine de rien je partirai alors dans l'histoire de celles et ceux où il va y avoir le retour de l'être aimé sachez une chose c'est que c'est en train de sérieusement se remettre en question et la personne de votre coeur elle est sérieusement perturbée sérieusement perturbée elle a pu rester un moment sur sa colère mais en attendant il n'y a pas que de la colère là dedans il y a vraiment ce que je ressens c'est qu'il n'y a pas que de la colère il y a aussi de la peine de la tristesse vraiment bon ouais l'homme c'est bien ce que je ressentais on a les masculins qui sont perturbés qui peuvent être perturbés par leur ego qui vont aller chercher leur équilibre qui ont tendance peut-être là alors je suis désolée messieurs vous pouvez adapter mais là ça ressort de cette manière mais en même temps les féminines elles sont encore 90% à me regarder pour 10% masculin je suis désolée mais vous avez pas c'est pas encore kiff kiff bourri qui est l'affaire donc on n'est pas encore dans du 50-50 donc c'est normal que les guides vont parler au plus grand nombre mais on a quelqu'un qui est perturbé qui est perturbé par sa colère mais qui est en train de retrouver son équilibre et qui est en train de travailler sur lui-même mais ils insistent quand même davantage sur le retour de l'être aimé sur les belles évolutions sur les remises en question sur un apaisement des énergies et avec quelqu'un qui est également votre partenaire de vie on a l'engagement quand même donc c'est pas rien c'est pas rien ouais vous avez été séparés vous êtes séparés à l'heure actuelle à l'heure actuelle vous êtes séparés c'est peut-être cet homme d'ailleurs qui s'est montré en colère qui a été perturbé par sa colère et qui a eu les mots qui ont dépassé sa pensée mais il y a un retour d'équilibre et pour moi il y a un retour mais de la personne de votre coeur qui va être métamorphosée qui va être métamorphosée franchement non mais c'est beau et ça va vous mettre en joie et ça va vous mettre en joie tous les deux de vous retrouver enfin mais voilà mais clairement ça va vous mettre en joie tous les deux de vous retrouver bah merveilleux donc il part plutôt quand même sur le retour de l'être aimé sur le retour de votre autre qui se métamorphose qui ne se laisse plus envahir par sa colère qui s'est bien aperçu que là sa colère ça lui a plus causé de soucis qu'autre chose et ça a pu même provoquer votre séparation c'est sa colère c'est son ego qui a provoqué votre séparation et là on a quelqu'un qui se dit j'ai été trop loin et j'ai fait le concon j'ai été trop loin là je me suis fait envahir par des énergies qu'il fallait pas et j'ai tout perdu et là on a quelqu'un qui prend conscience qu'il vous a perdu et que c'est à lui de revenir c'est à lui de revenir parce que vous avez pas l'intention de revenir clairement mais en tout cas cette personne va en faire la démarche elle va faire tomber l'ego donc c'est important de le signaler vraiment et ça va vous mettre en joie ça va vraiment vous mettre en joie d'accord amis célibataires voilà il y a quelqu'un de bien qui arrive pour vous votre dernière séparation c'est voilà ça peut être du passé clairement voilà ça peut être le retour de quelqu'un oui mais en tout cas on est en train de vous annoncer soit une belle rencontre soit un beau retour mais qui sera pas du tout dans les mêmes énergies que ce que vous avez connu d'accord on est plutôt là dedans allez je vais prendre une petite carte de fin avec l'oracle de la guidance étoilée on va prendre ça un petit peu en carte conseil alors il me semble qu'il y a des cartes en plus là oui celle-ci on s'en fout c'est un tac il n'y en a pas d'autre non c'est bon il n'y en a qu'une bon merveilleux allez on va prendre une dernière petite carte de fin les guides s'il vous plaît quel est le conseil de fin que vous avez à donner là pour tous ceux et toutes celles ah bah ah ah bah il y en a plusieurs ah bah on va en prendre plusieurs il y a celle-ci qui voulait absolument venir et je vais prendre voilà je vais prendre ces deux là ces trois là allez ces trois là on a le chemin étoilé déjà je vais prendre je vais démarrer comme ça alors le chemin étoilé au plus profond de toi tu connais déjà les réponses face à ce choix qui s'impose ce n'est peut-être pas le chemin le plus facile mais choisis le chemin étoilé celui qui te permettra de grandir et de t'épanouir on vous rappelle quand même que l'amour ça doit être épanouissant appartient au moment où c'est pas épanouissant il y a un problème il y a un problème d'accord mais en tout cas chaque expérience qu'elle soit bonne ou mauvaise vous apprend des choses et vous emmène vers votre lumière vers votre vérité ne l'oubliez jamais il ne faut pas avoir de regrets pas de regrets pas de remords voilà on apprend forcément quelque chose ton pouvoir si tu sens que tu as perdu ton pouvoir alors reprends-le ce serait plutôt pour votre masculin il n'appartient qu'à toi réapproprie-le-toi tu es maître de ta vie oui là n'oubliez pas vous avez fait un beau travail sur vous-même il faut conserver ce pouvoir il faut conserver votre souveraineté il faut continuer de savoir dire non à ce qui vous est pour vous dans vos limites inacceptables vous avez le droit de dire non on travaille l'amour de soi aussi ok donc on vous le rappelle et on termine avec l'espoir ne le perds jamais même si tu te sens brisé de l'intérieur ouais mais il y a eu il y a eu de l'affrontement de toute façon il y a eu du conflit vous êtes en séparation avec la personne de votre coeur mais qui va revenir et qui va revenir métamorphoser et en équilibre et qui fera votre joie à l'un et à l'autre l'un et l'autre vous allez être content de vous retrouver n'en doutez pas même si tu te sens brisé de l'intérieur tu as peut-être touché le fond mais prends de l'élan pousse fort et reviens à la vie ouais c'est vraiment ça ne perdez pas espoir vous êtes guidés ils veillent au grain et de toute façon il n'y a pas de hasard donc même cette embrouille même cette séparation cette séparation qui peut être temporaire franchement chie pardon bah alors l'anneau non non pourtant ça va bien au niveau intestinal tout va bien donc si cette personne vraiment elle revient mais l'un et l'autre vous avez été capable de vous remettre en question vous avez été capable de vous reconnaître vos torts à l'un et à l'autre voilà c'est en équilibre c'est des énergies qui sont positives qui sont positives chacun a travaillé de son côté d'accord chacun a pris conscience de certaines choses et chacun de son côté ah bah super merveilleux non mais la guidance elle est belle là parce que franchement vous avez ouais vous avez peut-être été victime des énergies de l'été qui ont été qui ont été brassantes qui ont été brassantes et pour un grand nombre pour un grand nombre je ne peux que le constater dans ma vie sociale par les copines et puis et d'une manière générale et même dans mes consultations privées ça a été ça a été quelque chose là cet été ça a été quelque chose mais il ne faut pas oublier une chose ils utilisent les énergies de l'été donc du soleil enfin voilà du réchauffement de l'activité pour faire des grandes avancées parce qu'après on rentre en introspection à l'automne donc c'est normal que ça brasse c'est normal que ça brasse et je vous rappelle un petit peu quand même rapidement les plans de l'univers tout ce qui doit se séparer se séparate tout ce qui doit se réunir se réunira et même les couples qui sont censés rester ensemble quand ça fait un moment qu'ils ont été ensemble du coup et qu'ils sont ensemble ils ont subi un petit peu ces énergies là de gros gros brassements d'accord mais là il y a un retour au calme un retour à l'équilibre et surtout le retour de l'être aimé qui va vous revenir métamorphosé dans son équilibre et en laissant derrière lui derrière elle son égo merveilleux merveilleux allez pour ma part et bien écoutez moi je vous souhaite à tous une excellente journée je vous remercie de m'avoir écouté jusque là je vous remercie infiniment pour vos likes et pour vos abonnements que ce soit ici sur message de l'anneau ou sur ma seconde chaîne l'oeil qui voit tout et également pour celles et ceux qui me rejoignent sur Instagram merci infiniment à vous je vous embrasse tous très fort prenez soin de vous et à ce soir pour votre TDJ votre tirage du jour sentimental excellent journée à tous à ce soir ciao 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 Sous-titrage ST' 501